Bonjour bitches ! Ok, deuxième vidéo que je filme pour moi de suite, c'est long, c'est long mais bon, je me dis au moins que ça fait des vidéos derrière. Alors, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire ma rotation de make-up, mon project pan, ça y est, je me lance dans ce truc là. Alors, précision, avant, je n'ai jamais fait de project pan véritablement à proprement parler, dans le sens, ce n'est pas un thème qui est revenu sur la chaîne déjà précédemment. C'est la première fois que je fais vraiment ce genre de vidéos et donc aujourd'hui, tout simplement, je vais vous montrer les produits que pour le mois d'octobre, je compte utiliser à mort dans le but de soit les creuser, soit les utiliser pour peut-être refaire un avis dessus, machin et tout. Et aussi, tout simplement, finir les produits, voilà, c'est en fait le but du project pan et de la rotation de make-up, c'est du coup d'utiliser des produits, soit qu'on a décidé de les laisser depuis longtemps, soit des produits qui sont sur la fin et que du coup, on veut vraiment finir pour, voilà. Et aussi, tout simplement, pour utiliser ces produits qu'on a déjà dans nos tiroirs pour tout simplement ne pas en avoir acheté d'autres et tout, machin et faire un petit peu tourner tout ça. Alors, le make-up que j'ai sur moi, déjà, c'est la vidéo que vous avez vue en principe, mardi si je ne me trompe pas dans mes calculs, c'est la vidéo, du coup, je reteste donc la marque Pat Magrass. Voilà, sachant que du coup, j'ai testé donc du coup des vrais Mothership et pas la Mothership de Pritchard Time que j'avais eue dans une vidéo. Bref, voilà, on ne reviendra pas sur cette histoire et de toute façon, si vous avez déjà vu cette vidéo lundi, vous savez déjà du coup ce que j'ai sur les yeux. Du coup, si vous avez du coup vu la vidéo de lundi, vous savez déjà donc ce que j'ai comme make-up là-dessus maintenant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets juste ici dans le petit i, voilà, tout simplement. Et voilà, sans plus attendre, on va pouvoir commencer la vidéo. Ah oui, et aussi avant que la vidéo commence, si vous revenez souvent sur cette chaîne avec mon contenu, tout simplement, si vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner juste ici en bas à droite, voilà, de la vidéo parce que, voilà, que truc de youtubeur, je pense qu'à force vous connaissez. Si on vous le rabâche tout le temps à chaque vidéo, voilà, cela me ferait un grand plaisir. Sachant qu'en plus bientôt, nous sommes aux 1000 abonnés et j'aimerais vraiment les obtenir. Ça fait que la 54e fois que je le dis depuis au moins deux semaines, je n'en peux plus. Et là, on approche des 1000, là, j'aimerais vraiment les avoir parce que voilà, 1000, c'est quand même un milestone, ça représente quand même quelque chose. C'est pas mal comme chiffre déjà. Et aussi, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si elle vous a plu. Donc sur ce, on peut enfin partir. Alors, du coup, dans les produits que j'ai choisi de mettre dans mon projet, panne, rotation, make-up et tout, machin, enfin, je ne sais pas pourquoi je trouve que c'est chulo de faire ça. Donc en fait, non, c'est même très bien et même assez logique de faire ça dans le sens de vouloir absolument finir ses produits et tout. C'est une bonne façon de consommer, on va dire. Parce que moi, voilà, si vous ne me connaissez pas encore, moi, je teste beaucoup de nouveaux produits, en fait, qui sortent. Dès qu'une nouveauté sort, j'ai tendance à avoir acheté le produit ou à le recevoir en presse si la marque m'a sur sa liste de presse, tout simplement. Et du coup, à le tester pour du coup que vous ayez un avis, pour savoir si vous devez l'acheter, si vous ne devez pas l'acheter, si le produit est bien, si le produit est pas bien. Voilà, vous avez compris. Donc, ce qui fait que souvent, j'accumule pas mal de choses, j'accumule pas mal de nouveautés. Je vous rassure, les nouveautés que je reçois en général et que j'achète aussi, bien sûr, voilà, bien sûr, parce que je ne suis pas au point de recevoir tout le make-up que j'ai chez moi gratuitement, voilà, parce que j'achète encore du make-up, je veux, voilà. Restons focus sur ça, sachant que tout ce que j'ai chez moi en général, ça me plaît. Si ça ne me plaît vraiment pas, voilà, je cherche souvent, par exemple, à donner à des personnes que je connais, voire même à revendre si vraiment je suis arrivé à un point où j'en faisais le produit, ne me plaisait plus du tout. Voilà, c'est possible, voilà. Tout ce que j'ai dans ma collection, surtout dans la catégorie teint, on va dire, parce qu'il n'y a quasiment que du teint dans la vidéo que je vous ferais faire aujourd'hui, voilà, il n'y a rien des trucs que souvent, je délaisse un peu de côté, des trucs que j'utilise moins, tout petit, quand petit, et tout simplement, là, je me dis, tant qu'à faire, autant vider les trucs, histoire de peut-être repartir sur de meilleures bases plus tard dans l'avenir, et aussi, tout simplement, voilà, pour utiliser les produits, c'est tout, tout simplement. Alors, on va commencer, donc, dans l'ordre que j'applique mon make-up, qui est assez logique, voilà. Alors, ce que je fous dans mon Project Pan, pour, du coup, tout ce qui va être les sourcils, c'est déjà mon Pink Honey. Alors, je l'avais testé l'an dernier, donc, du coup, en vidéo, le Pink Honey, clairement, il a très, très bien descendu, je veux dire, j'utilise quasiment que ça pour mes sourcils, il y a vraiment, genre, deux, trois fois, au pire, je dois utiliser le sensorium, le produit, pour avoir un effet décoloré sur les sourcils, ou alors, vraiment, je vais cacher mes sourcils pour du make-up artistique, sinon, j'utilise que ça. Excellent produit, vraiment, j'adore, mais là, clairement, je pense que ça se voit, il est sur la fin, en fait, ce qui reste dans le produit, ça va vraiment ce qui est dans les parois, clairement, les parois du pot, voilà, c'est ce qui va rester du produit, et clairement, là, j'essaie de finir, mais je pense que, de toute façon, le pot, 31 octobre, il va sauter, parce que, ben, je pense qu'il y aura déjà produit, enfin, j'espère qu'il y aura plus de produit, et surtout, aussi, parce que ça devient, en fait, trichant d'attraper, et aussi, je commence à voir qu'en fait, le produit est moins facile à utiliser. Par exemple, j'ai mes sourcils qui vont retomber plus rapidement, voilà, là encore, je les ai recoiffés avant de faire la vidéo, sinon, après, voilà, ça marche toujours autant bien, ça plaque bien les sourcils, c'est très bien pratique, enfin, moi, j'adore, clairement, j'adore, je suis dans la tête convaincue. Depuis maintenant, presque un an, voilà, donc, je peux dire que j'aime ce produit, et puis, surtout, voilà, je pense que, voilà, c'est vrai qu'il a été utilisé. Donc, voilà, ça, on va dire que c'est un petit peu l'objectif, vraiment, de le bien le finir pour soi-ci. Aussi, toujours dans les produits à sourcils, j'ai mon feutre à sourcils de chez NYX, donc, le Lift & Snatch, je crois que ça s'appelle comme ça, en teinte espresso, voilà, c'est ce que j'utilise à chaque fois, et, en fait, j'ai... De toute façon, je pense que, déjà, aussi, lui aussi, il est sur la forme, parce que je sens qu'il n'écrit plus aussi bien qu'avant, on va dire, parce que ça reste un liner, un téniment, mais, voilà, surtout aussi parce que, bah, en fait, j'ai envie de repasser au crayon. Genre, j'ai beaucoup aimé le liner à sourcils, mais j'ai envie de repasser au crayon, quand même, parce que les crayons, ça peut être plus intense, et moi, j'aime bien que les sourcils sont vraiment bien intenses. Au mois de septembre, il y a une base que j'ai beaucoup utilisée, c'était la Plum Pride Back de chez NYX, parce qu'elle était incroyable pour l'été, et, surtout, aussi, bah, parce que c'était celle qui me passait en premier, et, surtout, parce que j'étais quand même bien avancé dans le produit, voilà, c'était, c'était clairement quasiment à la fin du truc, du tube, mais, du coup, vu que, là, en fait, on passe déjà dans une saison qui va être un petit peu plus froide, voilà, pour un petit peu plus sèche, j'ai ressorti la Marshmallow Primer, donc, toujours de chez NYX, qui a pris cher, hein, l'emballage, il a pris cher, là, les écritures, elles sont en train de s'enlever, du coup, voilà, je l'ai foutu dans mon Project Pan pour ce mois, donc, voilà, tout le mois d'octobre, je vais utiliser cette base-là, je l'ai aujourd'hui, d'ailleurs, voilà, je l'ai mis aujourd'hui, tout simplement, de toute façon, la majorité des produits teints que je vais vous présenter, je les ai mis aujourd'hui, voilà, cette base, moi, je la trouve très bien, parce que très hydratante, très réconfortante, et elle sent le Marshmallow, voilà, ça, c'est un truc très, très cool, après, bon, voilà, moi, les bases, en général, c'est plus, en fait, moi, les effets d'une base, moi, je les vois plus dans la préparation de la peau, mais sur la tenue, je ne saurais pas vous dire, clairement, je ne sais pas si ça prolonge la tenue du fond de teint ou quoi, mais, voilà, donc, du coup, dans le Project Pan pour ce mois-ci, ensuite, pour le fond de teint, j'ai ressorti le IRL Filter en teinte F6 de chez Makeup Revolution, j'avais testé ce fond de teint pendant quelques heures, je crois, genre, un truc comme, ouais, 8 heures, je vous mets le lien de la vidéo juste ici, et depuis, en fait, je ne l'ai pas remis, donc, du coup, majoritairement cet été, parce que vous habitez en France, et que vous avez été tous les étés en France, ou tout simplement que vous êtes même, ben, je suis, c'est tout machin, que vous êtes vivants en France, en fait, que vous avez été physiquement en France cet été, des températures t'as peur, des températures t'as peur, des températures, tu ne te maquilles pas, des températures, si tu te maquilles, tu mets des trucs hyper légers, ça, c'est tout sauf léger, ça, c'est clairement un fond de teint pour les personnes qui veulent un fini mat absolument, que ça soit, peu importe la saison, peu importe le temps, machin et tout, si vous voulez un fini mat, prenez ce fond de teint, il n'y a pas de problème, mais, le truc, c'est qu'il est hyper épais, moi, par exemple, je sais que deux ponts, je fais tout mon visage entier, et c'est super bien couvert, voilà, je veux dire, la couvrance, elle est nickel, j'ai rien à dire dessus, moi, j'aime beaucoup, justement, le fond de teint, après, moi, je trouve qu'il ne dessèche pas, sachant que c'est un soft mat, donc, c'est pas un glowy, c'est pas un mat à 100% non plus, mais, voilà, moi, je trouve qu'il ne me dessèche pas, il est très très bien, je le trouve assez confortable, mais, après, il reste quand même assez épais à l'application, et, voilà, et, donc, du coup, j'avais envie de le ressortir, donc, pour le mois d'octobre, pour l'automne, parce que, je me dis, bon, il est déjà un petit peu plus courant que, par exemple, le Dior que j'avais avant, que j'utilisais vachement, et, aussi, il y avait les chroma cover de Be Perfect, que je l'ai pas mal utilisé, mais, le chroma cover de Be Perfect, voilà, si vous avez un petit peu suivi mes dernières vidéos, clairement, je l'ai bu, je l'ai bu, le truc, je l'ai bu, parce que, voilà, j'ai beaucoup utilisé son teint je l'ai trouvé incroyable, et je le trouve toujours incroyable, d'ailleurs, il n'y a pas de problème sur ce point de vue-là, mais, du coup, voilà, j'ai envie de faire tourner les produits, donc, du coup, j'ai ressorti le ERL Foundation de Makeup Revolution, que, je sais, qui est très bien, mais, du coup, qui est mieux pour cette saison, que, par exemple, apporté en été, ou quantifié, tout simplement, 45 degrés à l'ombre, voilà, ensuite, pour l'anti-cerne, j'ai ressorti le Camouflage Plus Healthy Glow, je crois qu'il s'appelle comme ça, Camouflage Plus Concealer, ouais, ouais, bref, ça, c'était Ayo Coralie qui l'avait recommandé, ce concealer, alors, moi, je l'aime beaucoup, parce qu'il est très bien couvrant, je veux dire, voilà, écoute, il y a pas de problème sur ce point de vue-là, mais, le truc, c'est que, en fait, déjà, j'ai arrêté d'utiliser pendant un moment, parce que j'utilisais pas mal le NYX, can't stop, non, pas can't stop, le Bear With Me de chez NYX, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai d'ailleurs pas mal utilisé au mois de septembre, pour mes make-up Halloween, toute la compagnie, voilà, j'ai beaucoup utilisé, donc, il est pas mal descendu, lui aussi, et, du coup, en fait, j'avais mes ressorti sur celui-là, parce que, je me suis dit, pourquoi pas, le seul petit bémol, c'est que, il est trop blanc, clairement, il est trop blanc, je sais pas si ça se verra bien, mais, clairement, il est trop blanc, il est trop blanc, sous les yeux, quoi, clairement, et, bon, la poudre, heureusement, la poudre, le bronzer, toute la compagnie, ça vient, ça vient compenser le reste, il n'y a pas de problème, mais, voilà, je veux dire, là, je l'ai ressorti, mais, bon, je pense qu'il sera encore mieux cet hiver, où j'aurais déjà plus perdu mon bronzage, parce que, là, je l'ai perdu, mais, voilà, je veux dire, il y a trop de différence, quand même, ensuite, niveau poudre, poudre libre, en ce moment, j'utilise que la Fenty, la Profilter Setting Powder, enfin, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la Fenty, elle, j'utilise que celle-là, en ce moment, je la trouve incroyable, clairement, voilà, je la trouve incroyable, et je pense que, peut-être, pour le mois de novembre, je vais ressortir la Laura Mercier, parce que la Laura Mercier, ça fait quand même pas mal de temps que je ne l'ai pas utilisée, et qu'elle est quand même pas mal, surtout que je l'ai payée, à un moment donné, il faut bien l'utiliser, mais, voilà, personnellement, je trouve que la Fenty est meilleure que la Laura Mercier, voilà, ça, c'est, après, c'est un avis personnel, même si la Laura Mercier, je, voilà, j'insiste, elle est vraiment très, très bien comme poudre, il n'y a pas de problème, je comprends la hype autour de la Laura Mercier, sinon, après, en termes de poudre, moi, la seule poudre que je vais vous présenter, c'est la poudre compacte Too Faced, la bande This Way, donc, la Multi Use Complexion Powder, poudre polyvalente pour le teint en teint de porcelaine, du coup, c'est un fond de teint de poudre, clairement, c'est un fond de teint de poudre, moi, il y a des moments où j'aime bien, en fait, utiliser un fond de teint de poudre par-dessus, un fond de teint, tout simplement, parce que, bah, ça fixe bien, ça ne me dessèche pas, forcément, ça rajoute un peu de couvrance, mais pas trop non plus, enfin, moi, je trouve que ça ne me rajoute pas plus de couvrance, et, voilà, et donc, en fait, là, Too Faced, voilà, elle est creusée, et on voit le panne, on voit le panne, donc, là, pour le coup, c'est même pas une histoire de project panne, c'est juste, en fait, je veux vraiment finir la poudre, parce que, voilà, ça va faire un petit moment que je l'ai, c'est vraiment, je crois que c'est ma poudre compact préférée, clairement, j'ai la Fenty aussi, la Fenty, je la préfère un peu moins, voilà, même si elle est très très bien, du coup, je préfère la Too Faced, et j'ai envie de finir la Too Faced, même si, il me semble que la Too Faced n'est plus commercialisée en Europe, parce que, voilà, peut-être problème de formulation ou quoi, machin des ingrédients interdits en Europe, qui ne sont pas interdits aux Etats-Unis, voilà, et non, plus sérieusement, voilà, je crois qu'elle n'est plus produite en ce moment en France, je sais pas si elle a été discontinuée totalement, mais, voilà, en tout cas, là, j'aimerais bien la finir, go essayer de trouver un dupe, parce que, parce que, ça me ferait et bien, je sais de ne plus la retrouver définitivement, si elle ne revient pas. Ensuite, on va passer au produit teint, en détail, donc, là, c'est, là aussi, c'est pas un panne, la palette Too Faced, euh, Turn Up The Light, donc, toujours de la gamme Born This Way, euh, moi, je l'ai en teinte light, voilà, alors, le truc, c'est que, je vais essayer d'utiliser plus ces aléateurs qu'autre chose, parce que, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin, la Soft Focus est vraiment bien utilisée, vraiment bien utilisée, vraiment bien creusée, en même temps, j'ai envie de te dire, merci Marion Camillon pour l'influence, il n'y a pas de problème, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir, Portemonnaie, voilà, bonjour, mais, du coup, voilà, donc, la Soft Focus, moi, clairement, je l'ai creusée, hein, je veux dire, voilà, on voit clairement le panne, hein, on voit la grille, un peu, qu'il y a, donc, ça, c'est pas un problème, pour moi, je veux dire, j'utilise quasiment un shake make-up, mais, en fait, moi, c'est plus dans le sens, c'est les highlighters, à côté, qu'il faudrait que j'utilise, parce que, je les utilise pas vraiment, parce que, je les trouve pas exceptionnels, dans le sens, ils sont, ils sont beaux, dire qu'ils sont moches, ça serait mentir, mais, de là, à dire qu'ils sont incroyables, non, je veux dire, ça fait clairement pas partie de mes highlighters préférés, il y a vraiment que la poudre Soft Focus que je trouve vraiment incroyable, parce que, vraiment, voilà, on voit que ça range de la lumière au teint et tout, voilà, moi, j'adore, franchement, je suis fan, déjà, depuis le temps, mais, voilà, donc, du coup, le but, là, c'est vraiment de, bah, peut-être de finir la Soft Focus, et aussi de plus utiliser les highlighters, parce que, là, girl, girl, it's not possible anymore, you need to, to creuse 10 highlighters, hein, voilà, ensuite, toujours dans les produits teint, ma palette de contouring de chez MAC, alors, ça, c'était vraiment un de mes produits préférés chez MAC, voilà, je sais pas si ça se verra bien en caméra, mais, vraiment, lui, il est bien creusé, genre, bien creusé, j'aime rien toucher le panne, en fait, dans celui-là, parce qu'en fait, voilà, moi, en gros maintenant, je fais contouring, plus bronzer par-dessus, après le blush, et tout ça, bref, voilà, et, voilà, donc, du coup, j'utilise à chaque make-up, clairement, on peut voir que, du coup, ces deux-là, ils sont vachement bien avancés, bien creusés, lui, il est un petit peu trop chaud, en fait, pour comme contouring, je trouve, et les poudres highlighters, bon, j'utilise pas, celle-là, elle a un peu le même fini que la Soft Focus, mais je préfère quand même la Soft Focus, parce qu'elle est légèrement plus brillante, la Soft Focus, voilà, mais, du coup, ouais, non, le but, bah, là, en fait, là, limite, j'ai envie de dire, c'est plus sur le long terme, c'est de finir cette palette, tout simplement, parce que, bah, voilà, il faut que j'util et tout, enfin, il faut que j'utilise, non pas que j'ai la nécessité absolue d'affaire, parce que, voilà, je peux très bien me passer de contouring, il n'y a pas de problème, mais, dans le sens, voilà, je veux dire, si j'ai un nez aussi fin, ce n'est pas la chirurgie esthétique, c'est ça, voilà, je suis absolument une arnaque, vraiment, moi, je suis une arnaque, je dis, ouais, chirurgie esthétique, le nez fin, et tout, j'ai absolument un gros nez, mais, ensuite, pour le bronzer, ça va être le bronzer de chez Pelouiz, que je vais essayer de continuer de creuser, parce que, voilà, en gros, dans la budget box de chez Pelouiz, une fois, on avait reçu, donc, du coup, 4 bronzers, clairement, ceux-là sont vraiment beaucoup trop foncés pour moi, lui, il va être un petit chou des trucs-là, et lui, je l'ai pas mal utilisé, c'est le Fairest Fudge, voilà, ça, c'est clairement le bronzer que j'ai utilisé, quasiment, bah, depuis, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire, 6 mois, au moins, voilà, il est comme ça, il est très, très beau, ils sont super bien, et, ouais, clairement, je l'ai bien creusé, et, du coup, ce qui est bien, c'est que, bah, du coup, en fait, c'est un phare magnétique, qui se retire de la palette, voilà, du coup, il nous avait envoyé une palette magnétique avec ça, non, franchement, il est très, très bien, très bon bronzer, je ne sais pas s'il est disponible en solo, en compact ou quoi, machin, parce qu'il est vraiment bien, mais, voilà, donc, le but, ça va être un petit peu déterminé aussi, parce que, bah, voilà, je veux dire, je suis bien avancé dedans, on voit plus le PL, clairement, et aussi, donc, toujours dans les bronzers, ça va être celui-là, de chez Makeup Revolution, qui est déjà creusé, du coup, du coup, c'est le méga bronzer en teinte cool, c'est censé être la teinte la plus claire de la gamme, il est archi foncé, trop, il est archi foncé, mais, voilà, il fait clairement bien son taf, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là, il est légèrement plus neutre que le P.Louise, mais, voilà, je sais que, par exemple, pour faire du contouring, je ne peux pas l'utiliser, parce qu'il va être trop chaud pour du contouring, mais, en tout cas, voilà, il est pas mal, il est pas mal du tout, ce petit bronzer, et je vais essayer d'utiliser un peu plus, parce que, bah, voilà, il est déjà bien creusé, puis, voilà, à un moment donné, il faut finir les produits aussi. Ensuite, pour les blushs, moi, les blushs, franchement, je tourne assez souvent niveau blush, donc, du coup, je n'ai pas de problème de ce point de vue-là, mais, il y a deux blushs que je vais essayer de plus utiliser ce mois-ci, c'est deux blushs de la gamme Reloaded, donc, toujours de chez Revolution, j'ai la teinte Peach Bliss et la teinte Rubberman Custard, Rubberman Custard, il est déjà plus utilisé que le Peach Bliss, parce que je préfère le Peach Bliss, du coup, donc, je préfère le préserver et utiliser lui, tout parce que ça fait plus longtemps que je l'ai aussi, mais, voilà, j'ai envie de les utiliser plus souvent, parce que, bah, ça arrive des bons blushs et que, voilà, il faut faire tourner les produits, c'est ça le but de la vidéo, on a dit. Ensuite, toujours dans les produits teints, et après, on va passer à d'autres produits un peu plus cocasses, on va dire. En se préfixant, j'ai le Plump Finish de chez NYX, que, ouais, je sens qu'il est, il va être très rapidement sur la fin, lui, je vais bientôt le finir, je le sens à 10 km, gros comme une maison, vraiment, il est très bien, franchement, il est très bien, au début, je ne l'aimais pas trop, parce qu'en fait, je ne sais pas, je ne sais pas si ça va se voir en caméra, mais il se prit beaucoup, en fait, et sinon, après, il restait grave sur la peau, mais, voilà, il se prit beaucoup, il fait des gros crachotis, on va dire, mais sinon, il est très agréable sur la peau, après, j'aime bien le finiquidon, ça rajoute un petit glow en plus, et puis, après, il est très bien, moi, en général, de toute façon, le spray fixant, en général, c'est pas vraiment pour fixer le make-up, parce que, j'en ai pas, j'en ai pas vraiment besoin, sachant que, moi, j'ai quand même la peau normale à sèche, donc, du coup, moi, le make-up tient assez bien sur moi, je vais sans vouloir me la péter, hein, de toute façon, c'est pas un flex, toi, j'ai envie de dire. Voilà, moi, c'est plus, en fait, pour fondre les matières entre elles, et rajouter un petit peu de glow, et aussi, avoir un highlighter un petit peu plus impactant, parce que, moi, je mets toujours du spray fixant, avant de mettre mon highlighter, directement, comme ça, moi, j'ai pas à sprayer ma brosse, ma brosse, non, mon pinceau, j'ai pas à sprayer mon pinceau, comme on faisait à l'époque, où James Charles était encore tendance, on va dire, la punchline était gratuite, hein, vraiment, mais, du coup, voilà, donc, j'ai ce spray-là, et aussi, j'ai le fix-plus de chez MAC, qui est juste en face de moi, mais qui est trop loin, pour que je puisse le prendre, sans faire bouger tout mon setup, et j'ai vraiment la flemme de faire bouger mon setup, encore une fois, voilà, et, du coup, voilà, comme ça, au moins, bah, si le fix-plus, j'arrive à le finir rapidement, écoute, il partira dans le back, Mac, parce que je crois que c'est tous les 6 articles, tous les 6 articles, tous les 6 articles, ou tous les 10, tous les 6 ou 10 articles finis chez MAC, on les rapporte, et, en fait, ça me fait un rouge à lèvres gratuit, je crois, mais, voilà, donc, du coup, j'ai décidé de faire ça, aussi, comme ça, du recyclage, et, euh, t'avais fini dans les produits, c'est ça, le but de la vidéo, on a dit, ensuite, on va passer, donc, du coup, en catégorie palette, et, en catégorie palette, j'ai envie de dire, je ne mets seulement une seule palette dans le project pan, dans la rotation de make-up, en fait, d'octobre, parce que, après, voilà, moi, je fais quand même tourner assez souvent mes palettes, mais, il y a une palette qui va revenir pas mal de fois, je pense, dans mes looks que je vais faire, euh, au mois d'octobre, et surtout pour les looks Halloween, parce que, euh, voilà, c'est la saison, clairement, c'est la saison, surtout aussi parce que je suis dans le mood, euh, dark, la 669 de chez Martin Cosmetics, euh, voilà, planche, elle est très belle, hein, très très belle, vraiment, euh, je l'avais pas utilisée tant que ça, l'an dernier, mais, euh, là, j'ai bien envie de la réutiliser, surtout pas, parce que, déjà, voilà, euh, euh, elle est très belle, elle est incroyable, voilà, j'avais fait une vidéo entière où je testais, donc, du coup, toute la collection 669, je la mettrai juste ici, dans le i, euh, qui avait pas mal marché, d'ailleurs, je me souviens, et, euh, du coup, bah, voilà, j'ai envie de ressortir la palette, parce que, bah, voilà, c'est la palette dark par excellence, euh, parfaite pour la saison, parfaite pour le mood actuel, voilà, euh, j'ai rien d'autre à dire dessus, en fait, j'ai rien d'autre à dire dessus, voilà, clairement, c'est la palette que je vais se connaître pas mal, parce que c'est clairement le mood actuel, mais, euh, voilà, je pense que même, elle va rester aussi un peu au mois de novembre, parce que le mois de novembre, euh, sachant que c'est le mois de mon anniversaire, et que j'ai envie de faire le dark un peu, voilà, y a que au mois de décembre que je vais vraiment dans le mood de Noël à fond, le vert, le rouge, le serpent, la sapinette, voilà, du coup, voilà, la 669 de chez Martin, en project pan, euh, niveau palette enfin, project pan, non, pas project pan, j'ai envie de dire juste, euh, juste à utiliser en rotation de make-up, voilà, tout simplement, ensuite, niveau mascara, j'ai laissé tous mes mascaras sur mon lit, j'ai la flemme de me lever, et donc, du coup, les mascaras que je vais chercher, euh, à utiliser, euh, pour, du coup, le project pan, euh, du mois d'octobre, tout simplement, la rotation du mois d'octobre, ça va être le curl bounce de chez Maybelline, j'essaierai de mettre une miniature, enfin, juste ici, en vidéo, et le max tag de chez MAC, c'est deux mascaras qu'il faut que je finisse, voilà, tout simplement, ni plus, ni moins, et, euh, par contre, pour les lèvres, je crois pas que je dois avoir de produit à mettre en rotation, parce que moi, je je fais très souvent tourner mes produits à lèvres, et surtout, en général, euh, voilà, si vous me suivez déjà depuis quelques temps, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, j'utilise très souvent les mêmes teintes de rouge à lèvres, très souvent les mêmes teintes de glace, très souvent les crayons à lèvres, très souvent les mêmes, vraiment, il n'y a rien qui change, donc, du coup, pour les lèvres, je pense que volontairement, je ne vais pas chercher à en mettre dans, euh, la rotation, que ce soit ce mois-ci ou les mois prochains, et, euh, alors, peur contre, là, c'est vraiment un petit bonus, euh, en parfum, on va mettre un parfum dans la rotation de make-up, parce que, voilà, du coup, c'est le Stronger With You Handley de chez Emporio Armani, c'est une tu curie, ce parfum, genre, vraiment, je crois que c'est la première fois que je parle de parfum sur ma chaîne, donc, l'une des rares fois, ouais, bref, c'est pas grave, moi, ça m'arrange, j'aime bien parler de parfum, alors, j'adore ce parfum, parce que, il sent, bon, déjà, il sent le mec, déjà, il sent l'homme, il sent le mal, j'en gros, livre, ça se voit que, là, j'ai, j'ai envie de le finir la vidéo, je pense que ça s'entend, déjà, mais, euh, voilà, donc, du coup, euh, c'est un parfum qui va être assez épicé, qui va sentir un peu la vanille, moi, je trouve qu'il sent un peu la cannelle, apparemment, il est floral et tout, assez boisé, euh, moi, le floral, je le vois pas vraiment mais le boisé, je le vois un peu et j'adore ce parfum et je sais pas si on le verra véritablement mais, voilà, il m'en reste vraiment très très peu, sachant que c'est déjà une miniature que j'avais eue gratuitement par Sephora parce qu'il y avait un problème avec une commande une fois, mais bon, ça, j'ai pas envie de reparler parce que ça me fout la flemme, déjà, et surtout que j'ai envie de finir la vidéo, à un moment donné, il faut abriger les souffrances, mais, du coup, voilà, vraiment, euh, je l'ai, je l'ai bu ce parfum, je l'ai emporté quand je suis parti en vacances à Malte parce que c'était plus pratique pour mettre en bagage, tout simplement, et il sentait très très bon et je l'ai utilisé encore tout l'été et je trouve qu'il sent vraiment très très bon et je pense que je vais très sûrement me le racheter en full size, c'est pour ça que, du coup, je vais chercher à finir, donc, le format que j'ai là, je vais garder le flacon et je vais aller à Sephora le prendre avec un moins 20% parce que quand on ramène un parfum à Sephora, on a moins 20% sur le nouveau parfum, et oui, donc, voilà, clairement, je pense que je sors, je fais deux pchits, j'ai fini le parfum, donc, voilà, clairement, bonus, bonus parfum dans la rotation make-up, et, sur ce, bah, c'est tout ce que j'avais à présenter, voilà, donc, nouveau concept de vidéo, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, donc, sur ce, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces plus qu'en études, cela me ferait un incroyable plaisir, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire juste aussi en bas à droite de la vidéo, en cliquant sur le bouton s'abonner, cela me ferait un incroyable plaisir, on est bientôt 1000 abonnés, j'insiste vraiment dessus, je veux ces 1000 abonnés, on n'en parle plus, voilà, et aussi, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, n'hésitez pas aussi à venir me taper la biais sur Instagram parce que nous sommes encore au mois d'octobre, le mois d'octobre, sur mon Instagram, c'est ma série Halloween, c'est-à-dire que je mets des make-up au thème d'Halloween et tout la compagnie, horreur, tout ça, bref, tout le te make-up qui ne finiront jamais sur YouTube parce que je n'ai pas filmé de vidéo pour ces make-up-là, tout simplement, et voilà, donc si vous voulez les voir, surtout qu'en plus, je trouve que je me suis quand même un petit peu rincé sur ces make-up, je trouve qu'ils sont quand même pas mal, je trouve que j'ai quand même évolué depuis les Halloween précédents, on va dire, donc voilà, si vous voulez les voir, c'est juste ici, en haut, à droite de votre écran, mon Instagram, voilà, et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo, la bise ! Sous-titrage ST' 501